Didier, l'amour est dans le pré, aux anges, il a retrouvé l'amour auprès d'une ex-prétendante. 2022, Didier s'en souviendra toute sa vie. En effet, après avoir eu du mal à digérer la rupture d'Avec Isabelle, sa maison menace de rendre l'âme. Ni d'une ni d'eux, les fans de l'amour est dans le pré s'organisent. Et il y en a une qui est presque devenue son ange gardien. Scoop, c'est tout sauf une inconnue pour les téléspectateurs de M6. Comment résumer les dernières péripéties de Didier ? Est-ce l'expérience, l'amour est dans le pré lui a été si bénéfique ? On vous dit tout. Que de rebondissements pour Didier. Les membres de l'amour est dans le pré forment une grande famille. Quand l'un d'entre eux a des soucis de trésorerie, les autres débranchent les tracteurs et enfilent un costume de super-héros. Lorsqu'il a récupéré la demeure de ses parents, Didier ne doutait pas qu'elle était en si mauvais état. Fortement fragilisé par le contexte sanitaire, le féru de vache s'enferme dans une profonde dépression. Comble de l'horreur, celle qu'il a rencontrée sur le tournage de l'émission de dating de M6 le quitte. Du coup, au lieu de tirer la sonnette d'alarme, Didier s'enferme dans une espèce de mutisme. Après un hiver rude sans C-H-A-U-F-F-A-G-E, les autres pièces menacent de s'effondrer. En tout cas, il ne peut rien stocker dans la cave, puisqu'elle est sens dessus-dessous. N'est-ce pas la pointe visible de l'isbert ? Après la pluie ? Après en avoir en entendu des vertes et des pas mûres sur sa manière de vivre, Didier reprend enfin du P-Astéris-qu'il de la B-Astéris-que-T. Il finit par lancer une bouteille à la mer. Devenu le meilleur moyen de rassembler des fonds, sa cagnotte pulvérise des records en peu de temps. Face à nos confrères de la dépêche du midi, il s'émeut de la générosité de ses abonnés célèbres ou anonymes. C'est 3400 euros, c'est un cadeau du ciel. Cependant, il reconnaît qu'en coulisses, il y a eu des couacs. Par exemple, d'autres participants de l'amour, aidant le prêt ne le consultent pas et rivalisent d'ingéniosité pour récolter de l'argent supplémentaire. Mais lui sera-t-il reversé ? Très vite, il les implore de tout stopper. Didier est tellement fier. Jusqu'à il y a quelques mois, personne ne croyait en l'avenir de la bâtisse. Pour autant, grâce à la générosité de ses fans, il brise le silence. Après avoir pu financer quelques travaux, il estime que sa maison sera complètement remise à neuf pour septembre. Fermé les guillemets dans un sourire, il précise que sans l'aide des gens et la solidarité, il n'aurait jamais pu atteindre son objectif. Positif et nettement plus serein face à l'avenir, il se sent pousser des ailes. Et pour cause, il semblerait que Cupidon soit également passé par là. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas pour colmater les brèches. Vient le beau temps pour Didier Depuis la fin de l'année 2021, Didier est un cœur à prendre. Avec Isabelle, il formait son l'un des couples les plus appréciés et respectés du public. Y compris pour l'animatrice Karine Le Marchand, cette rupture est une profonde catastrophe. Même s'il ne le dit pas, l'expert en bovin n'arrive pas à recoller les morceaux de son âme brisée. Pour l'équipe d'Objeco, tout s'éclaire. Vu du tout motivé pour gérer son quotidien, il n'a plus le goût en rien et surtout pas dans les rénovations. CQFD Fort heureusement, sur la toile, de bonnes âmes vont venir le convaincre que la vie mérite d'être vécue. Pas question qu'il envisage de mettre fin à ses jours, comme son ami Jean-Claude Jolie. Ce passage à l'acta tellement choqué. Quand on a eu la chance de le connaître, on ne comprend pas son geste. De son côté, une ancienne prétendante et pleurée va se dévouer entièrement à la cause de Didier. Déjà traumatisée par le fait que des squatteurs envahissent son nid, Marie-Ange persiste et signe. Une maison insalubre et indigne d'un homme comme Didier. Il se tue au travail, c'est quelqu'un de bien, il ne mérite pas ça. Il ne se plaint jamais et ne veut montrer à personne ses problèmes. Fermez les guillemets, on l'aura compris, ces deux-là étaient faits pour s'entendre. Visé par la FL'Astérisque Chemin de l'Ange de l'Amour, il semblerait qu'ils aient décidé de faire un bout de chemin ensemble. Suite dans notre prochain numéro.